Et bien le bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau épisode, pour ce nouvel épisode, le troisième, sur le let's play de Dredge. Nous avons débloqué, nous avons amené et débloqué l'architecte qui se trouve sur cette île. Nous avons dormi sur cette île, on va pouvoir repartir tranquillement à aller récupérer notre panier de crabes, et continuer vers d'autres quêtes. On va lever l'encre, tout simplement, on va voir si on peut récupérer ces planches pour les mettre dans notre réserve. C'est pour augmenter, on va essayer d'augmenter au plus rapidement, notre espace de stockage. On va pouvoir avoir de plus grandes places, tout simplement. Repartons vers la grande moelle, au passage, je vais aller pêcher par là, on va voir ce qu'il y a. On a quelques emplacements de cartes, on a quelques emplacements sur la carte, pardon. Pour quelques trésors. Il faut savoir qu'il faut ramener des trésors au collectionneur. des boucles d'oreilles. Parfait, ça ne prend qu'un emplacement. Est-ce qu'on a quelque chose à proximité ? Non, on va aller récupérer notre panier de crabes en priorité, pour éviter de les perdre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oulala, un maquereau grotesque. Ça, on va l'amener au bon mec. Trophée attrapé. Il est bien dégueulasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi dans les commentaires pour l'instant, quel poisson vous avez trouvé le plus dégueulasse. Ouh là. Ah ! Je vais être trop rapide. Ok, on va garder de la place pour les paniers de crabes. Parce que si on n'a plus de place, on est un peu... Ce n'est pas par là. Ce n'est pas par là. Ah bah oui, ce n'est pas par là. Écoutez, je ne me retrouve plus. Je récupère les paniers de crabes et je rentre. Et j'irai vendre le truc demain. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. On va récupérer le gros en priorité. Le petit. On va le jeter. Je récupère mon panier de crabes ? Ah ouais. Je vais le laisser là pour l'instant. Je vais voir si je peux le récupérer le lendemain. Ok, mais qu'est-ce que c'est ça ? Un calamar croqueur. Un calamar normal. Ok, il y avait un petit truc qui est allé autour. Donc je me dis peut-être que c'est en rapport avec ça. On va voir ce que nous dit le pêcheur. Le poissonnier, pardon. Tu as rien de ces trucs mettant sur toi ? Oui, j'en ai même deux. N'oublie pas, n'importe quelle abomination, on fera l'affaire. Je pense qu'elles sont toutes pareilles à l'intérieur. On va lui donner le maquereau. Le poissonnier vous prend l'abomination. Il la serre contre sa poitrine. Les mains crispées autour de son corps visqueux. Oui, 53 dollars, pas mal. Oui, 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 ça devrait faire l'affaire. Voilà ce que vaut ce poisson. Et prends aussi ça. Je ne m'en sers pas. Ah bah ça. Ce n'est pas de refus, mon petit pote. Tu entends, on dirait un tout petit murmure. Vous tournez l'oreille. Silence. Dans le calme de la pièce, les mains du poissonnier se mettent à trembler. L'angloisse se lit soudain sur son visage. S'il te plaît. Bon, ce que tu as à vendre et pars. Je dois m'occuper de cette créature, vite. J'ai bien envie de la garder, celle-là. Pour lui mettre de côté. Euh... Vendre. Oh merde, j'ai tout vendu. Je voulais... Ok, bah je voulais vendre en unité. Bon, c'est pas grave. Ça nous fait des sous. Je vais mettre ça dans ma réserve. Et je vais m'occuper de... D'acheter une nouvelle canapèche. Les portes du poissonnier clacent derrière vous. Vous entendez le bruit sourd d'une barre en métal que l'on dispose en travers. Ok, bah pour l'instant, je pense qu'on ne pourra pas y aller. Euh... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bah ça, c'est la nouvelle canapèche qu'on peut acheter, ça. Combien elle coûte ? Elle coûte 460 dollars, on peut l'acheter. Donc du coup, on est d'accord que ça, ça fait les côtes et ça, ça fait les au fond. Et que celle-là, elle fait côte et au fond. Du coup, celle-là, on va la vendre. Celle-là, on va la vendre. Et on va pouvoir acheter celle-là. Parfait ! Euh... Niveau moteur, c'est vrai qu'on a un nouveau moteur. Il est à 200 dollars opérationnels. Il fait, euh... Son installation 2. Son hélice efficace fait de ce moteur un choix raisonnable pour les acheteurs de budget serré. Euh... 10,5, 14,4. On va vendre celui-là. On va pouvoir acheter celui-là. Voilà. Nous allons mettre dans notre réserve, ces planches. Euh... Ça, ce que je voudrais que je fasse réparer le panier. C'est pour ça que vous allez chez le charpentier. 15 dollars. Le panier est comme neuf. On va pouvoir disposer aussi de l'amélioration. On va le mettre sur le moulinet. Pour pêcher la prise océan. Voilà. Il est à vendre comme ça. Et quasi à crabe, j'en ai un. Quasier à crabe est efficace, durée 3 jours. Rendement 2, 3 par jour. Capacité 4 par 4. Là, c'est duré 5 jours. Durée 3 jours. Environnement 2 par jour, à peu près. Capacité 5 par 4. Capacité 4 par 4. 4 par 4. À peu près 2 par jour. Durée 5. Ah, peut-être prendre un grand panier ? Je ne sais pas. D'accord. Mettre des points là-dedans, peut-être aussi. Voilà, ça, on n'y va pas. Moteur Hydrojet. Vitesse plus 5,5. Plus 9,5, pardon. Moteur Horbord, sophistiqué. Plus 26. Je vais le mettre là-dedans. Crab. Peut-être dans le panier à crabe. Histoire d'en avoir un 4 par 4. 5 jours. Celui-là, il est en longueur. Allez. Recherche terminée. Charpentier... Combien il le vend ? 410. Ok, on va devoir aller pêcher. Reposons-nous. Et allons à la pêche. Qu'est-ce qu'on a sur la carte ? On va essayer d'aller par là. On va voir. En plus, on a notre nouveau moteur. Parfait. Enfin, on a notre nouveau moteur. On va pouvoir pêcher. Je vais déjà récupérer ce panier de crabes. Et on va mettre de l'argent de côté pour acheter le moulinet pour pêcher dans les océans. On va faire le panier. Je vais récupérer. Il faut pêcher dans les océans. Donc, du coup, c'est bien par là qu'on s'irige. On s'irige par là. Il devrait y avoir, en principe, en face de nous, une épave. Là, on va draguer ce qu'il y a à draguer. Le tissu. Je me suis trompé de bouton. J'appuie sur l'espace, par habitude. Le tissu, parfait. Est-ce que celui-là, je peux le retourner ? Prendre moins de place. Il faut que j'aille réparer. Je me fais des petits trucs bonus. Il y a de l'ordre de bestioles, on irait ici. On a une tête de dinosaure en dessous, on irait. C'est pas mal. C'est des anguilles. La map. C'est un peu plus loin, sur la droite. Ah, c'est là, ouais. On ne peut pas trop pêcher non plus. Ah, la clé. La clé relique. Ouh là là, elle est grosse. Elle est grosse, cette petite clé. On va lui apporter direct, au mec. Et après, si j'ai l'argent, j'achèterais le moulinet. Le moulinet, on pourrait lui aussi acheter... Il faudra acheter un deuxième moteur puissant. Enfin puissant, tout est relatif. Il est 18h, la nuit va tomber. Ouh, il y a un truc, il y a un truc bleu au large. Parlons au collectionneur. J'ai un livre à l'hanté. Ah, il est impatient. Faites-moi voir, retrait de la clé. On lui tendait la clé. Le métal, froid, brille d'une lueur étrange. Tandis qu'il la tient. La forme de la clé, ses dents et sa tête, semble être plus petite. A-t-elle toujours été comme ça ? C'est tout ? Où est la serrure ? Le collectionneur s'agace. On dirait que les objets qu'on cherche ont voyagé plus loin que je ne pensais. Beaucoup plus loin. Dans ce cas, permettez-moi de vous aider dans vos voyages. Il fait quelques pages de son livre et marmonne quelque chose dans sa barbe. Un rayon de lumière vous éblouit et vous reculez en tutubant. Allez. Nous avons d'autres reliques à découvrir. Mon intuition me dit que le courant a dû charrier des débris jusqu'au sud-est en direction des falaises de souffle-vent. Cherchez là-bas. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pourrez commencer votre recherche. Autre chose ? Les mots que vous avez lus dans ce livre, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Le livre renferme le pouvoir des profondeurs. Je vous ai en quelque sorte transmis ces pouvoirs. Y en a-t-il un qui vous intéresse en particulier ? Célérité. Le mot célérité. Son instanté instantané est cruel. Il apporte une grande vitesse à votre bateau. Cependant, prudence. Cela peut grandement fatiguer vos moteurs. Y a-t-il d'autres pouvoirs que vous souhaitez aborder ? Non, pas pour l'instant. Autre chose ? C'est vous, à qui appartiennent ces reliques ? Oui, à qui ? Il vous observe un instant et vous croyez lire dans ses yeux une lueur de regret. Une vieille amie. Autre chose ? Non, on va y aller. On va dormir ici. Je vais un peu dans l'atelier parce que je ne m'en suis pas plus ce qu'il y a là-dedans. C'est verrouillé. Toujours. Ok. Ouh, c'est vrai qu'il faut que j'aille vendre ça au resselleur. Dormons. Pêchons sur la route. Célérité ajoute de la vitesse à vos moteurs, mais augmente la panique et la chauffe moteur. Sélectionnez la capacité avec E et utilisez le clic droit. Alors, j'ai mis ça ici alors que je ne voulais pas le récupérer. On va sélectionner, célérité. Voilà. C'est pas mal ! Mais je vais plutôt sélectionner les paniers de crabes. Beaucoup. Pêchons ici. Je ne veux pas le jeter. Ah, il faut que je le répare. C'est vrai, celui-là. J'en ai un qui n'est pas réparé. Oui, je voulais vendre aussi. Je voulais vendre. Oh. On va encore empêcher un. Et on sera plein. Parfait. Le négociant. 25. Parfait. Est-ce que je peux mettre des trucs dans ma réserve ? Non. En quoi que j'aurais pu mettre. Allons vendre et récupérer les trésors autour de l'île. Parce qu'il nous faut quand même, c'est bien d'avoir de la pêche, mais il nous faut améliorer notre bateau quand même. La guerrière du phare émerge de la forêt sombre qui borde la ville. Elle s'avance vers le quai et l'air confuse. Oh, c'est toi. Qui attendais-tu ? Ton moteur, son bruit était... Alors, désolé, j'ai cru que c'était le bateau d'un vieil ami. Découragé. Découragé, pardon. Elle fait demi-tour et part en direction du phare. Ah, le poissonnier, tiens. J'ai une de ces migraines. Tu es passée hier ? Ah, je ne m'en souviens pas. Bon, qu'est-ce que je peux pour toi ? On va vendre. Ça, je vais le faire réparer. Combien le vent, là ? 150 dollars. On va aller le placer, tout de suite. Ah non, je vais aller réparer l'autre pendant ce temps-là. J'ai oublié. Réparons-le. Un serpentier. Ah, tout réparer, s'il te plaît. Merci. Je vais aller jeter mes paniers de travail. Hop, un ici. Et là, il y en a beaucoup aussi. Et un ici. Parfait. On a encore du temps. On va pêcher. On pêche tant qu'on peut. Et le lendemain, on ira chercher. C'est vrai que j'en ai pour. Oh, ça a disparu juste avant que j'arrive. Ouh, là-bas. Il y a un truc bizarre. Rôle de poisson, peut-être. Une merou voltaïque. Un merou voltaïque. C'est quoi ce bruit ? L'orage. On peut voir bien un truc étrange par là. J'espère que les mouettes n'ont pas volé tes prises. Non, ça va. Ça, je vais le mettre dans ma réserve. Ok. Bon, il achète quand même 98. Bon, on va lui vendre des arcs énergétiques vertes connues crépitent sur les écailles de ce poisson. Il s'agit de végalement, même plusieurs heures après avoir été pêché. Tiens, on va le vendre quand même. On a besoin d'argent. Ma réserve, on a quoi ? On a 4 tissus et 2 bois. Je vais vite voir la charpentière par rapport au moteur. Elle le vend à combien ? A 200 dollars ? Bientôt. Ouh ! 275. Mais il me faut une rangée supplémentaire. Il me faut une rangée supplémentaire pour la lumière. Qu'elle sèche. J'ai 2 tissus. Non, j'ai 4 tissus et 2 bois. Peut-être qu'on peut faire ça. 4 espaces. Oh, mais c'est espace pour le filet. Là, il faut un tissu. On va quand même placer ça. On va chercher un bois. Ah, peut-être qu'on débloque le filet après. Ok. On va dormir. On va se reposer. On va se réveiller un peu plus tôt. On va partir à la pêche directe. On va voir si on peut draguer quelques... Un petit crabe. C'est pas dégueulasse. Euh... Sur la carte, où est-ce que je peux aller ? On peut aller derrière la petite île là-bas. On va y aller. C'est le matin. Et on va économiser pour... On va économiser pour le... Le moulinet. 100 dollars. C'est sympa ce petit jeu. J'aime beaucoup. Ouh là, c'est ici. Est-ce qu'on peut draguer ici ? Il y a des joues. Prenons ce bijou. Oui. Oui. C'est rapide celui-là. Hop ça. A noter que... Oh c'est quoi ? Ah c'est le médaillon du... Pour le monsieur. Boucle de ceinture en bronze. A noter que... C'est pas un échec. Si vous loupez à chaque fois. C'est juste que ça va prendre un peu plus de temps. Vous voyez, ça redescend. C'est pas très punitif. À côté, tant mieux. Hop. On essaie de récupérer un maximum de matériaux afin de pouvoir améliorer le bateau au plus vite. On a du poisson ici. On a de la raie. De la soie ou de la raie, je sais pas trop. Ça prend de la place, ça. Je vais voir si je peux pas trouver autre chose. Le plus petit poisson. Il est 16h. Je vais plutôt pêcher dans le... Ah je vais voir si je peux récupérer les paniers de crabes en principe oui. En principe oui là-bas. Un tout petit crabe. Il reste deux jours sur celui-là donc c'est bon. Ouh là. On peut voir une lueur un peu bizarre. On a chopé. Au niveau des crabes, qu'est-ce qu'on a là ? Un tout petit. On va le garder. Combien de temps ? Deux jours restants. C'est parfait. Dans notre nouveau panier. Un tout petit également. Ça nous peut être quelques petits crabes. On a fait quelques petits sets en plus. Si je peux me permettre de l'expression. Mais t'es-tu pas la tâche ? Non mais t'inquiète pas regarde. On en a quand même 97 dollars. C'est pas dégueulasse. Ah il faut les vendre, il faut les donner. Ah oui il faut les vendre et donner la boucle. Au père et au... Monsieur. Euh là. En classement. Ah du bois. C'est du bois qu'il me faut. Il me faut du bois maintenant. J'essaierai de choper du bois pour la prochaine fois. Il me faut un. Il me faut trois bois au total. Et après il va falloir beaucoup de matos pour l'amélioration de la coque. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et lui il le vend déjà à 410. 410 il nous faut beaucoup beaucoup d'argent. Reposons-nous. Afin d'attaquer une nouvelle journée. Réveillons-nous. Histoire d'attaquer une nouvelle journée. Quête. Rapporter la boucle de ceinture. Oui c'est ce que j'allais faire aujourd'hui. Voyez-vous. Boucle de ceinture. Il y en a un autre lieu à visiter. Qui est. Celui-là je l'ai fait. Celui-là je l'ai fait. Du coup on va tout supprimer. Moi je ne peux pas en supprimer un à la fois. Ah c'est ici. On va aller visiter les îles. Je vais essayer d'après. On va mettre de l'argent de côté. L'objectif maintenant c'est de mettre de l'argent de côté. Pour acheter le moulinet pour les océans. Et un autre moteur. Est-ce que ça c'est des gros poissons ça ? Là il y a des poissons mis à... C'est une velle de l'argent ça. Blanctis. Ah. Une anguille. Crétée. Anguille au corps doté d'angles acérés et de courbes crochues. Sa rangée de dents et son outil de vengeance. Ok. Alors une peau du bois. Une peau du bois. Une peau du bois. Là-bas je pourrais peut-être en trouver. Il faut deux, trois planches au total. On va essayer du poisson. Du poisson calme et du bois. La zone est épuisée déjà. On pourra le mettre en réserve. Tout de suite après. Ah. Ah. Oui. Allez voilà. Ah. Mais je ne peux pas. Je ne pourrais pas empêcher plus. Ça fait que ça prend beaucoup de place. C'est vrai. Alors on va déjà donner la boucle de ceinture au monsieur, au père endeuillé. Bonjour, tu vas bien ? Cette boucle de ceinture. On lui donne. Bien sûr. C'est la sienne. Merci. Vous m'avez amené mon fils. Vous allez prenez ça. Ce n'est pas de l'argent mais... Ah, c'est une récompense. Ça va nous aider. À où trouver des épaves ? Je vous ai déjà dit ce que je savais. Je vais faire autre chose pour vous. À où ? On a toujours la même chose. Merci monsieur. Négociant. On a ça à vendre. 7 dollars ? Bon, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible mais c'est déjà ça. Je vais accéder à ma réserve histoire de mettre la planche qu'on a trouvée. J'aimerais bien trouver d'autres planches là avant qu'il n'y ait pas nuit. Il est 14 heures, on va pouvoir pêcher un petit peu là avant de rentrer. Au niveau des paniers de crabes. Petit crabe hein, chaque fois là. On tente que je n'ai pas la place pour un groupe. Je n'ai pas la place pour un groupe. Ok. 168 dollars, ça n'est pas mal. On a une pièce d'amélioration. Ça on s'en fout. Non, ce n'est pas ça que je veux, pardon. C'est ça. On a une petite pièce d'amélioration. On va attendre. On va les filer. Mais sinon... Une conception relativement récente. C'est une petite appropice l'eau dans le système le plus efficace au moins dans les moteurs. Alors on va... Ok. Il en faut beaucoup. Donc pour l'instant on va juste augmenter celui-là. Petit à petit. On a 346. On va encore économiser. On va voir qu'il nous faut une planche. C'est parfait. On est là. Du coup ça va débloquer les filets. Qu'est-ce qu'il y a de l'espace pour le filet ? Recherche terminée. Chalut dispo dans les magasins. Chalut dispo dans les magasins. Combien ça coûte ? Ça coûte 250 dollars. Ce modèle simple permet d'attraper des poissons basiques de façon passive. Lorsqu'il est déployé, c'est un bon investissement pour explorer les océans. C'est bon. Du coup les côtes. Ok. C'est parfait. Reposons-nous. Et attendons le lendemain matin à l'aube. Pour repartir vers les... Je crois que... Il faut économiser mais en même temps... J'ai bien envie d'acheter ce moteur. Il a fait 15. Il a 14,7. C'est 15,8. Si je le revends. Celui on peut l'acheter à 200 dollars. Excusez-moi. On ne peut pas l'installer. On peut le désinstaller. On peut le mettre en réserve. Voilà un tout petit peu plus vite. Il n'y a pas plus. Parfait. Lui il faut le réparer. 7 heures restantes. Ouh. Un crabe. Un joli crabe là. Récupérer. Et il nous faut... Il nous faut qu'on parte en direction du sud d'est. Un petit poisson au passage. Ça ne fait pas de mal. Là-bas nous avons une bouée. C'est pas ça qui nous intéresse. J'espère qu'il y a un quai. Histoire de pouvoir nous reprouver un peu plus tard. Pardon. Je n'ai pas été dans la cabine. Dans l'encyclopédie. On commence à avoir quelques abominations. Des planches. Des planches. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rien d'y faire. C'est ici hein. Oh non ce n'est pas du tout ici. Oh c'est quoi ça ? C'est un poisson qui sort de l'os sur un bug. Un mât pouillé couché sur cette île à moitié caché par la végétation. A sa base, un vieux bateau est cassé en deux. Regardez à l'intérieur. Oh. C'est bien ça. C'est bien ça. Je n'ai pas trop envie de me retourner. Oh oh. Waouh. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Euh. Je n'ai pas forcément envie de tomber sur lui. Ambulante. Oui du bateau. Tu es noué dans le coin. Un pêcheur j'imagine. Parfois. Parfait. On devrait s'entendre comme normalement en foire. Ha ha ha. Je suis une voyageuse et une marchande. Oui. Les deux à la fois. Tu as des poissons à vendre ? Je peux les prendre à bord et les vendre dans la prochaine ville. Ha ha. Je travaille aussi une petite cargaison de matériel entre plusieurs cantons. N'hésite pas à consulter mon stock pour voir s'il y a des choses qui te tentent. Viens me voir quand tu as envie de faire des affaires. Alors on va faire un marché aux poissons. Là du côté du ponton où j'achète tous les poissons. Et puis aussi j'ai aussi un stock de casier à crabe à vendre. Ok. Ok. On va mettre dans la réserve. 101 dollars pour tous les poissons. Et le crabe. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait 100 dollars. Tu as rencontré la photographe ? Elle s'est arrêtée à mon ponton il y a quelques temps. Elle a un tas de matériel photo sophistiqué pour photographier les animaux. Elle soupire d'un air mélancolique. J'aimerais bien avoir un appareil photo. Ce serait super de pouvoir photographier tout ce que je fais. Comme ça j'oublierai rien. Bref. Elle a dit qu'elle allait s'installer sur une petite île au sud des moelles. Si tu traînes dans le secteur passe-la voir. Dock flottant. Tu es peut-être habitué au cale sèche que d'autre part. Mais ici on peut procéder aux mêmes améliorations de ton bateau. Dock flottant. Jete un coup d'œil. J'ai pas de... Je pense que doublons ça, ça va vendre ça. Ça va être à vendre après. Du coup je vais le remettre dans la clave. Ça ça va aller en réserve. Ouh je vais pouvoir améliorer ça. Il me faut deux planches. Il me faut deux planches pour l'améliorer. Chantier naval là. 250 c'est vrai. Ma réserve. Ah peut-être que je peux lui faire réparer les choses au chantier naval tiens. Voilà. Parfait. Clac, 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 clac. On a fait tout ce qu'il faut. On a un point à remettre. Voilà. Parfait. On va voir un nouveau moteur. On va se reposer. Hop là, elle a une petite quête avant nous. Bonjour. Tu passes pour discuter ? Je peux t'aider ? De l'aide d'un pêcheur, bien sûr. J'essaie de récupérer des informations sur les lieux où se trouve chaque espèce de poisson. J'ai trouvé la plupart des poissons lors de mes trajets. Mais il en reste quelques-uns et je n'ai pas réussi à débusquer. Tu pouvais partager tes informations avec moi ? Bien sûr, je vais t'aider. Parfait. Les poissons qu'il me reste à trouver sont Régalèque, le Grand Gousier, Pélicor, le Poisson Tigre, Goliath, et le Coelan, Coelancaté. Je crois que c'est un poisson des abysses. J'ai déjà quelques petites choses sur chacun de ces espèces, alors je peux te donner quelques informations. Mais pourrais-tu savoir ? Parle-moi du Régalèque. Que le Régalèque a un corps long et frêle. J'imagine qu'il doit vivre dans les eaux plutôt profondes, mais calmes. Peut-être à l'abri offert par les falaises de souffle-vent. Parle-moi du Grand Gousier, Pélican. Vive dans les plus grandes profondeurs imaginables. Il faut du métal et d'experts pour en attraper un. Ah, ok. Le Poisson Tigre, Goliath. Vraiment effrayant. Il chasse dans les eaux troubles marécageuses. Il se cache dans l'ombre des arbres. Ok. Au moins du Coelan. À vrai dire, je n'ai aucune idée de l'endroit où tu retrouves ce... Machin. C'est la cante. C'est la cante, tendance, hein. C'est la cante. Mais... Ils ont un côté primitif que tu... Quoi ? Ok. Hum... Que sais-tu des falaises de souffle-vent ? Eh bien, il y a... Porn Fanon, de notre traité de l'abbé. C'est une petite ville baleinière, ennuyeuse. Ses habitants ont toujours besoin de quelque chose. Ce qui me permet de gagner ma vie. Les habitants parlent tout le temps des falaises. La plupart avec crainte. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi. De temps en temps, j'entends des grognements sourds qui proviennent à l'intérieur des rochers. Je ne m'y attarde jamais très longtemps. Tu peux parler d'autre chose ? Tu es toujours sur les mers ? Oui, toujours. Je déteste faire du surplace. Le voyage passe avant de commerce, pour moi. Je suis plutôt une voyageuse marchande qu'une marchande voyageuse, tu vois. Ça me permet de voir beaucoup de dieux, ce qui est agréable. Et de rencontrer beaucoup de gens, ce qui est parfois moins. Tu veux parler d'autre chose ? Il t'arrive parfois de voir des choses étranges en mers ? Des choses étranges, putain ! Mais j'essaie de ne pas m'attarder là-dessus. Je n'ai pas envie de perdre la boule. Mais si tu vois des choses étranges, c'est peut-être parce que tu ne les vois pas comme ils sont. Peut-être qu'elles ne sont pas si étranges après tout. Ou peut-être qu'elles le sont et qu'elles sont incroyablement dangereuses. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Moi, je dois y aller. Ok, ben moi aussi, je dois y aller. Nouvelle quête ! Pêcher des poissons rares. Ça, ça va prendre du temps. Chercher des reliques. Trouver la boîte à musique. Dans les falaises de souffle-vent. On est où, nous ? On est où ? On est dans les falaises de souffle-vent. Donc du coup, on va pouvoir trouver la boîte à musique. Reposons-nous. Pendant qu'il est encore temps. Ça va être la fin pour cet épisode, messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À lâcher un petit pouce, ça fait plaisir. Et à me laisser un commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et c'est cool. Merci à vous. On se retrouve très très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada